Samedi 15 février 2014, c'est l'heure du Flash Info sur RTI 1. Bonjour et merci d'être avec nous. L'école supérieure africaine des TIC fait sa rentrée. Cette école représente l'intérêt que le président Lassane Ouattara et le gouvernement portent au TIC. C'est un domaine primordial pour l'atteinte de l'émergence. Le premier ministre Daniel Cablon-Duncan a présidé la sirentrée académique. Le reportage est signé Huger Véblé. Avec la création de l'école supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication et des ATIC, l'État de Côte d'Ivoire se donne les moyens de développer une expertise nationale dans le domaine des TIC. Il s'agit en effet pour nous de prévoir dès à présent les ressources humaines en mesure de couvrir toute la palette des besoins en matière de TIC. Les ATIC, qui effectue sa sortie officielle cette semaine, a été créée en janvier 2012. Le premier ministre Daniel Cablon-Duncan explique que sa création répond à une vision du président de la République, Alassane Ouattara, celle de faire du secteur des TIC l'un des principaux léviers du développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Les technologies de l'information et des communications sont à l'origine, nous a-t-on dit, de 5 000 emplois directs et de plusieurs milliers d'emplois indirects, dont 250 000 sont liés seulement au secteur de la téléphonie mobile, avec actuellement 20 millions d'abonnés. L'État veillera au bon fonctionnement de l'école, c'est l'assurance donnée par le chef du gouvernement, au responsable de l'ESATIC et aux 170 étudiants qu'elle accueille. La licence, le master et le doctorat sont les diplômes délivrés par l'école supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication ESATIC. Puis l'amélioration de la gouvernance universitaire en Côte d'Ivoire, c'est la raison principale de la création du Conseil des étudiants. Il remplace la FECI, la Fédération Essentiel et Scolaire de Côte d'Ivoire. C'est une décision du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Plus de 75 milliards de francs CFA décaissés par l'État de Côte d'Ivoire pour financer des projets des structures publiques et du secteur privé, notamment dans le domaine agricole avec le Conseil Café-Cacao, l'Association du caoutchouc de Côte d'Ivoire et l'Association interprofessionnelle du palmier à huile et l'Intercoco. Avec cette nouvelle injection de fonds, ces secteurs devraient se porter bien mieux et atteindre un rendement meilleur. La prévoyance sociale au cœur d'une rencontre sous-régionale dans la capitale ivoirienne. Le ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle est désormais à la tête de l'organisation et ce pour une année. C'est ce qui ressort de cette rencontre qui a refermé ses portes hier vendredi. Hors de nos frontières au Burundi, le bilan des dernières intempéries est très lourd. Plus de 50 personnes sont mortes et une centaine ont été blessées après les pluies diluviennes qui se sont abattues sur Bujamboura. Les plus touchées sont surtout les quartiers populaires du nord de la ville. Les rivières qui traversent cette ville ont débordé et se sont déversées dans ces quartiers qui n'ont jamais été viabilisés. Voilà, c'est la fin de ce Flash Info. Je vous retrouve à 13h pour le journal sur RTI 1.